Rachid Nekaz veut faire un sit-in devant El Mouradia. Ouverture des frontières en Algérie. Les propositions de Bellocine. Rachid Nekaz dépose une demande d'autorisation pour un sit-in devant El Mouradia. L'activiste politique Rachid Nekaz a décidé de mettre le ministre de l'Intérieur devant ses responsabilités. Il s'est déplacé, mardi 11 mai, au siège de la Wilayah d'Alger, afin de déposer une demande d'autorisation pour une manifestation publique. Rachid Nekaz compte organiser un sit-in devant le siège de la présidence de la République, à El Mouradia, selon plusieurs sources médiatiques. Par cette action, l'activiste politique et ancien détenu compte demander la libération des détenus politiques. Pour ce faire, il a choisi le jour de l'Aïd, qui aura lieu jeudi 13 mai. Rachid Nekaz a tenu à respecter les conditions du ministère de l'Intérieur. Il a précisé, dans sa demande, que le sit-in devant le siège de la présidence aurait lieu entre 14h et 16h. La Wilayah d'Alger n'a pas donné une suite à cette requête pour l'instant, même si l'ancien candidat à l'élection présidentielle a respecté les délais et démarches annoncées par le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur face à un dilemme. Habitué des sorties peu communes, l'activiste politique compte ainsi mettre le ministre de l'Intérieur devant ses responsabilités. En demandant une autorisation pour son rassemblement, Rachid Nekaz met les autorités devant un dilemme. En effet, si le ministère répond favorablement, ce sit-in sera une première devant le siège de la présidence en Algérie. S'il répond défavorablement et tout porte à croire que ce sera le cas, cela prouvera que la liberté de manifester, garantie par la Constitution, n'est tout simplement pas respectée en Algérie. Soulignons que depuis le début du Irak, Rachid Nekaz n'a pas cessé d'appeler à manifester devant le siège de la présidence. Il a affirmé, à maintes reprises, que les Algériens devaient protester devant ce symbole du pouvoir dans le pays. Aussi, Rachid Nekaz a proposé une solution pour sortir de la crise politique actuelle. Il a appelé l'armée et le président à la constitution d'un gouvernement de transition constitué principalement par les avocats du Irak et de technocrates, dans le domaine économique et financier, pour mettre fin à la crise et la misère sociale. Ouverture des frontières en Algérie Les propositions de Bellocine On vous présente ci-dessous les propositions du professeur Bellocine concernant l'ouverture des frontières nationales. Cela au vu de la sensible amélioration remarquée ces dernières semaines au niveau de la situation épidémiologique dans notre pays. En effet, le docteur Mohamed Bellocine s'est exprimé ce mercredi 12 mai 2021. Cela à l'issue d'une entrevue accordée aux médias en ligne TSA. Il a été question lors de cet entretien d'aborder plusieurs sujets relatifs à la situation sanitaire dans notre pays. Parmi eux, des propositions concernant le fameux sujet de l'ouverture des frontières en Algérie. En fait, l'interlocuteur pratique l'activité de médecin épidémiologiste tout en étant membre du comité scientifique. C'est donc en connaissance de cause que le PR Mohamed Bellocine s'est exprimé à propos de la situation épidémiologique en Algérie. En ce qui concerne la réouverture des frontières pour l'été prochain, le spécialiste ne s'est pas montré complètement favorable à cette décision. Il préfère maintenir ses dernières fermées jusqu'à réussir à avoir un meilleur contrôle de la situation. Il a d'ailleurs fait rappeler qu'une décision similaire a coûté cher, l'année dernière, à nos voisins, à savoir le Maroc et la Tunisie. Ces deux pays ont, pour rappel, repris une activité normale du trafic aérien, ce qui leur a valu juste après une vague de contamination très sévère de la pandémie du coronavirus. Pendant ce temps-là, l'Algérie a maintenu ses frontières fermées. Ce qui nous a probablement sauvés d'une éventuelle dégradation de la situation épidémiologique. C'est en tout cas ce que rapporte le site susmentionné des propos émis par Mohamed Bellocine. Qu'en est-il des ressortissants algériens bloqués à l'étranger ? Ainsi, et selon le membre du comité scientifique, il est recommandé de maintenir l'arrêt des vols internationaux pour l'été 2021. Cela afin de minimiser tous les risques de contamination qui pourraient avoir d'importantes répercussions sur la situation sanitaire du pays. Le professeur n'est toutefois pas fermé à l'idée de reprendre les vols de rapatriement avec des mesures très cadrées et bien strictes. Il déclare que la situation n'a que trop duré pour certains citoyens algériens qui sont bloqués depuis plus d'un an dans les quatre coins du monde sans aucune issue possible. Nombreux d'entre eux ont perdu des proches sans même avoir pu leur dire un dernier au revoir. C'est pour cela que Mohamed Bellocine propose de reprendre les vols spéciaux afin de rapatrier ses citoyens bloqués. Et pour mener cette résolution à bien, il faudrait tout simplement exiger une PCR à l'arrivée et après dix jours de confinement à la charge de ceux qui demandent de rentrer, préconise le spécialiste. Le médecin assure également qu'il est primordial d'informer les personnes intéressées à l'avance. Ce qui leur permettrait de prendre les dispositions nécessaires, avec toutes les dépenses et les mesures à prendre en compte. C'est ce dont nous informe la même source. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.